La séance est ouverte ? Et l'ombre du jour appelle à la vidéo sur le Parlement européen, cette institution qui est élue directement par les citoyens de l'Union européenne, mais qui reste pourtant aux yeux de ces derniers un joyeux bordel. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Dans un premier temps, je préfère vous prévenir, cette vidéo ne sera pas exhaustive sur le fonctionnement du Parlement européen. C'est effectivement la première vidéo d'une longue série sur cette institution qui est essentielle pour le fonctionnement de l'Union européenne, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois sur les réseaux sociaux et dans la bouche de certains de nos hommes et femmes politiques. Bonjour ! Et en plus, manque de vol pour vous, cette institution est ma chouchoute. Non, Dieu, s'il vous plaît, non ! Donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux grandes lignes du fonctionnement du Parlement européen pour vous permettre d'appréhender cette institution qui est un peu compliquée. Il y aura donc évidemment des vidéos sur les groupes parlementaires au Parlement européen, sur les commissions parlementaires, sur la procédure législative, et j'en passe. Car oui, malheureusement, la Chambre parlementaire européenne est peu connue, voire pas du tout. Le nom, évidemment, ça vous dit quelque chose, mais après... Qu'est-ce qu'il fout ? Aucune idée. Bon alors, en fait, le Parlement européen, c'est un peu un Pokémon. Oui, vous m'avez bien entendu. Le Parlement européen, c'est un peu le Pokémon de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que comme un Pokémon, il évolue au fur et à mesure du temps. Et avec ses évolutions, il gagne en force et en pouvoir. Au début de la construction européenne, le Parlement européen, c'est un peu le starter de merde que vous avez au début de votre partie sur Pokémon. En effet, lors de la création de la Communauté économique européenne, en 1957, est créée l'Assemblée parlementaire européenne. C'est en 1962 qu'elle prend le nom de Parlement européen. Et à l'époque, cette chambre n'a qu'un pouvoir de consultation. Autant vous dire que c'est aussi efficace qu'une petite attaque-tempête d'un putain de Magikarp. Allez, Magikarp, conduis-nous à la surface ! C'est-à-dire de la grosse merde. Autre élément, ceux qui composent cette Assemblée sont des membres des Parlements nationaux. La première évolution considérable du Parlement européen a lieu en 1979. Les députés européens sont élus pour la première fois au suffrage universel direct. Ce qui donne à cette institution une légitimité assez importante dans le paysage européen. Une avancée majeure qui fait autant plaisir que lorsque ton putain de carapuce devient enfin un carabaf après des heures passées sur ton jeu. Petit bonus, Simone Veil est d'ailleurs la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. Et d'ailleurs, pour en savoir un petit peu plus sur ces élections, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut de la vidéo où je vous explique comment ça fonctionne ces élections européennes. Au fil des années, le Parlement européen a cherché à renforcer sa stature politique et à s'imposer. Il a en fait suivi le même cheminement que vous lorsque vous êtes en temps de galérer dans les putains de hautes herbes. D'ailleurs, l'Allemagne sous l'ère d'Helmut Kohl a souvent cherché à renforcer les pouvoirs du Parlement européen pour en faire une chambre parlementaire beaucoup plus démocratique. De son côté, la France de De Gaulle et d'autres présidents de la République a freiné des deux pieds concernant le renforcement de ses pouvoirs. A partir de 1999, le Parlement européen commence de nouveau à reprendre de l'ampleur. Il a notamment poussé à la démission de la commission sans terre. Il a également mis son veto sur plusieurs textes présentés par la commission et portés par les États membres. Bref, vous l'avez compris, le Parlement européen cherche à poser ses couilles sur la table et à s'imposer en se basant sur sa légitimité démocratique. Car, comme je vous le disais, le Parlement européen est la seule institution européenne élue au suffrage universel direct. Les traités d'Amsterdam et de Lisbonne ont d'ailleurs fortement renforcé les pouvoirs du Parlement européen. Finalement, avec ces traités, le Parlement européen est passé du petit carabaf de merde au tortank. Et là, ça fait plaisir. Là, quand on arrive à avoir le tortank, on est quand même content, quoi. Pourtant, on ne peut absolument pas dire que le Parlement européen a atteint son évolution finale. Le méga tortank, c'est carrément pas pour tout de suite. Car effectivement, vous le savez peut-être, mais le Parlement européen ne dispose pas de l'initiative législative qui est pourtant un pouvoir inhérent à un Parlement. Mais comme on dit, la partie n'est pas finie. Et peut-être que dans les années à venir, une évolution pourra de nouveau arriver. Et à nous, peut-être, le méga tortank. On a le droit de rêver, hein ? Je préfère aussi le préciser ici, ce n'est pas forcément l'Union européenne qui freine des deux pieds pour donner ce pouvoir au Parlement européen. Il faut savoir que les Etats membres n'y sont pas forcément très favorables. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent pour leur souveraineté en donnant un tel pouvoir à cette chambre parlementaire. En gros, ils voudraient éviter d'avoir en face d'eux le Dracofeu de Sacha. Vous savez, le truc ingérable, là. Autre point commun non négligeable entre Pokémon et le Parlement européen, c'est le nombre. Effectivement, il y a quasiment autant de députés européens que de Pokémon dans les 7 générations que compose cette saga. Au Parlement européen, ils sont 751. Et pour info, il y a 802 Pokémon. Ouais, je me suis bien renseignée, hein ? Cependant, avec le Brexit, le nombre de sièges au Parlement européen va diminuer. Ils seront désormais 705. Les 28 nationalités, et bientôt 27, sont représentés au Parlement européen en fonction du poids démographique de chaque Etat membre. Ainsi, l'Allemagne, qui a le plus d'habitants, dispose de 96 sièges, alors que des pays avec une faible population, tels que Malte et le Luxembourg, disposent quant à eux de 6 députés. La France, pour sa part, est le deuxième pays qui a le plus de sièges au Parlement européen, avec 74 à l'heure actuelle. Mais comme je vous le disais, avec la nouvelle répartition des sièges suite au Brexit, on en aura 79. Et pour expliquer tout ça, on parle de proportionnalité dégressive. Cependant, se pose la question de la représentativité, mais ça, on le verra dans une autre vidéo, parce que c'est quand même un sujet important, et que je ne voudrais pas vous noyer tout de suite, quand même. Bien que les députés européens soient élus au niveau national, lorsqu'ils débarquent au Parlement européen, ils ne sont pas regroupés par nationalité, mais par affinité politique. En fait, c'est un peu comme les types dans Pokémon. Par exemple, un Stary et un Psycho-Quack sont deux Pokémon différents, mais sont pourtant tous les deux d'une type O. Eh bien, au niveau du Parlement européen, c'est pareil. Un député danois et un député croate ont deux nationalités différentes, mais peuvent pourtant être du même bord politique, par exemple la gauche, et donc se retrouver au Parlement européen dans le même groupe de gauche. Et pour former un groupe parlementaire au Parlement européen, il faut avoir 25 députés qui représentent cette nationalité différente. Mais là encore, je ne vais pas vous faire trop de détails sur les groupes parlementaires, on fera ça dans une vidéo totalement dédiée. A noter que l'institution a également un président, et celui-ci est élu pour deux ans et demi par ses pairs. D'ailleurs, pour rappel, le mandat de député européen, c'est cinq ans. Sa fonction ressemble clairement à celle du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il préside les séances du Parlement européen, ou encore d'autres réunions comme la Conférence des Présidents, et en gros, il supervise l'activité de toute l'institution. Il représente également le Parlement européen dans les autres institutions de l'Union européenne, et puis aussi à l'extérieur quand on fait appel à lui. Et en ce moment, le président du Parlement européen, c'est Antonio Tajani, que voici. Bon, maintenant que vous savez tout ça, faudrait peut-être se pencher sur les missions du Parlement européen. Et pas sûr que ce soit de devenir le meilleur dresseur de Pokémon. C'est frustrant, hein ? Le Parlement européen est aussi appelé co-législateur, car il a le pouvoir de voter la loi avec le Conseil de l'Union européenne, qui est lui aussi co-législateur. Ce sont ces deux institutions qui votent les textes européens. Le Parlement européen a donc le pouvoir d'amender, de voter ou de rejeter les textes qui lui sont proposés par la Commission européenne. Ces textes, d'ailleurs, on ne les appelle pas loi européenne, mais règlement ou directive. Pourquoi ce jargon incompréhensible ? Eh bien parce que les États ne voulaient pas qu'on parle de loi européenne, car ils considéraient ce vocabulaire comme étant trop proche de celui de l'État. Et attention, l'Union européenne n'est pas un État. Et le Parlement européen vote également le budget de l'Union européenne et ratifie les traités internationaux qui relèvent de sa compétence. Par exemple, pour le Brexit, l'accord doit être ratifié par le Parlement européen. Bon, le seul truc, c'est que ça va être la merde pour avoir un accord, mais ça, c'est un autre sujet. Autre exemple, les accords commerciaux sont également ratifiés par le Parlement européen. Ça a été notamment le cas avec l'accord avec le Canada. L'accord de Paris a été, lui aussi, ratifié par le Parlement européen. Là encore, sur la procédure législative, je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet pour bien comprendre ce qu'est un règlement, ce qu'est une directive et comment ça marche entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. En tout cas, sachez que l'examen d'un texte au niveau européen prend souvent plus de temps que ce qu'on connaît au niveau de la France. Car au niveau de l'Union européenne, la tradition, c'est plutôt le consensus quand il s'agit de travailler sur les textes. Par contre, il y a quelques petits points d'opacité. Le Parlement européen dispose de deux arènes. Et pour y accéder, là aussi, vous avez besoin d'un badge. Le siège officiel du Parlement européen se situe à Strasbourg, la plus belle ville de France. Ouais, c'est encore mon côté alsacien qui parle. C'est là que se déroulent les sessions plénières qui ont lieu pendant une semaine, une fois par mois. Et pendant cette période, les députés enchaînent les votes et les débats sur les textes qui sont mis à l'ordre du jour. Ça commence à 9h le matin et ça finit à 23h non-stop. Pour avoir suivi une plénière, je peux vous assurer que c'est un sacré marathon et qu'il faut aimer le café. Le reste du temps, les députés européens sont à Bruxelles, soit pour les semaines dédiées aux commissions parlementaires, soit pour les semaines dédiées aux groupes politiques. Pour les commissions parlementaires, sachez qu'il y en a 23 au Parlement européen, ce qui est assez énorme par rapport à ce qu'on connaît en France. Les semaines de groupe politique permettent à ces derniers de pouvoir faire leur tambouille tranquillou dans leur coin. Parce que oui, il y a quand même un peu de politique là-dedans. Et enfin, il y a aussi une semaine qu'on appelle la semaine verte, celle qui est dédiée à la circonscription. Le fonctionnement cadré par semaine thématique s'explique par le fait que les députés européens vivent aux quatre coins d'un continent assez grand. Ainsi, quand on est député européen et qu'on vit en Grèce ou en Pologne, faut quand même se taper le déplacement jusqu'à Bruxelles ou jusqu'à Strasbourg. Donc, on évite de vous faire faire un aller-retour dans la journée et on étale les choses sur une semaine pour rentabiliser un peu le déplacement et aussi permettre des économies du coup. Bref, voilà un aperçu très généraliste sur comment fonctionne le Parlement européen. On rentrera dans les détails dans d'autres vidéos, ça je vous le promets. Mais en tout cas, la chose à retenir, c'est que le Parlement européen est un putain de Pokémon. Ah, j'ai quand même réussi à faire le parallèle entre le Parlement européen et un Pokémon. Je suis refaite. Bref, si vous avez plus de questions sur le Parlement européen, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir sur Discord pour qu'on en discute. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à partager cette vidéo. Sur ce, à bientôt sur Oui ! Un jour je serai le meilleur bresseur Je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner mes défis